Bonjour, mon nom est Christine Michaud. Dans les dernières années, je me suis spécialisée en psychologie positive. La psychologie positive, c'est la science du bonheur, l'étude des forces et du fonctionnement optimal de l'être humain, des sociétés, etc. Ce n'est pas de la pensée positive, évidemment. Alors, il existe en psychologie positive une théorie scientifique du bonheur que l'on appelle le modèle PERMA. Et j'ai pensé qu'en situation de crise, il y avait quelques-unes des applications de ce modèle PERMA qui pouvaient nous aider à passer à travers. D'abord, il faut savoir que cette théorie scientifique parle de cinq éléments essentiels à la vie heureuse. D'abord, les émotions positives. Il existe dix émotions positives plus puissantes que toutes les autres. Donc, on a à cultiver le plus possible au quotidien. Surtout, sachant que l'être humain a un biais de négativité, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir en premier ce qui va moins bien, ce qui est négatif, ce qui nous affecte. Et donc, sa chance-là, on doit faire l'effort de cultiver des émotions positives au quotidien. Quelles sont ces dix émotions? On parle de l'amour, de l'espoir, de l'admiration, la curiosité, la sérénité, la fierté, la gratitude, la joie, l'amusement et l'inspiration. Et il faut savoir aussi qu'il existe un ratio en matière d'émotions positives. Ça prend trois émotions positives pour neutraliser une émotion négative. Nous n'avons pas commencé à aller vraiment mieux. On a simplement neutralisé la situation. Donc, on peut comprendre que ça prend quatre à cinq fois plus d'émotions positives pour s'aider à traverser une période plus difficile, comme on vit possiblement actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, d'abord, on peut recadrer. On peut regarder la situation en essayant d'en extraire. Quel est le positif, déjà, que j'y perçois? Parce que toute situation difficile apporte son lot de changements. Donc, d'adaptation, d'évolution, de possibles élans de créativité qui peuvent changer les choses pour le mieux. Alors, jusqu'à maintenant, par rapport à ce que vous vivez, si vous êtes en confinement, si vous êtes dans les services essentiels, peu importe ce que vous vivez, qu'est-ce que cette situation vous a apporté de bon? Parce que même lorsqu'on croit que tout va mal, il y a toujours des choses qui vont bien quand même. Mais, encore une fois, il en va de notre devoir. Et c'est un effort à donner, parfois, pour aller extraire ces moments positifs ou ces éléments positifs. Et c'est ce qui va nous permettre de pivoter, comme on dit, en psychologie positive. Et quand on pivote, on ouvre. C'est Arnaud Desjardins qui disait, on doit vivre sa vie en expansion, comme une fleur qui s'ouvre. Beaux parallèles, parce que la psychologie positive, c'est aussi de faire fleurir l'être humain. Alors, deuxième élément à la vie heureuse, l'engagement ou l'expérience optimale. La théorie du flot, selon Miali, c'est que si Miali, qu'est-ce que c'est? Ce sont des activités qu'on doit faire au quotidien, qui nous amènent à être complètement absorbés par ce que l'on fait totalement dans le moment présent. On n'a aucun autre but que de faire cette activité qui nous rend heureux, heureuse au moment où on la fait. Alors, peut-être que cette situation que l'on vit actuellement nous invite à revoir quelles sont ces activités qui nous passionnent et que l'on a laissées de côté. Est-ce qu'on peut les inviter à nouveau dans notre vie? Peut-être avez-vous joué d'un instrument de musique, déjà. Peut-être avez-vous peint, dessiné, dansé, créé, fait plus de sport ou peu importe ce que c'est. Mais choisissez une de ces activités qui vous fait pétiller de l'intérieur. Remettez-la dans votre quotidien à l'agenda s'il le faut et faites-le. Voyez les effets bénéfices que ça aura sur votre vie, non seulement sur la vôtre, mais sur celle de tous les gens qui vous entourent, évidemment. Troisième élément à la vie heureuse, les relations harmonieuses. Alors, c'est la plus longue étude de Harvard qui l'a prouvé, de Good Life Study, l'étude sur la belle vie. Alors, ce serait le facteur numéro un du bonheur. On a étudié pendant 75 ans près de 900 personnes pour essayer de voir qu'est-ce qui crée une belle vie. Et on en est venu à la conclusion que c'était les relations harmonieuses. Rien n'a le pouvoir de nous rendre plus heureux que les relations qu'on entretient avec les autres. Alors, en période actuelle, alors qu'on est pour la plupart confinés, comment on transforme ces relations, l'entretien de ces relations, si on peut dire? On peut se rappeler peut-être le film Avatar, où, si vous vous souvenez, les personnages, lorsqu'ils se rencontraient, se regardaient dans les yeux, ils se disaient « Je te vois ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu le « Namasté ». En Inde, je vois et j'honore le divin en toi. Et le voyant en toi, je suis à même de constater que je le porte aussi. Imaginez si on regardait tout le monde de cette façon-là. Et peut-être que c'est ce qui nous est demandé actuellement encore plus, c'est d'aller disséminer autour de nous, à des gens qu'on aime, du positif. Donc, c'est le temps de penser à toute personne qui a croisé notre route jusqu'à ce jour. Ceux que l'on côtoie au quotidien, mais peut-être ceux qu'on a moins côtoyés dans les dernières années aussi. Et de faire l'effort, encore une fois, de choisir d'aller leur donner un petit quelque chose, leur offrir, et je ne parle pas de rien de matériel, évidemment, un petit mot gentil. Leur appel d'une de leurs qualités, d'une bonne action qu'ils ont fait pour nous. Peu importe ce que c'est, mais tout ce qui peut faire du bien et qui peut nous garder en relation. Quatrième élément à la vie heureuse, le sens. Le sens que l'on donne à notre vie. C'est aussi toute notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Peut-être vous rappelez-vous cette fameuse phrase de Dostoyevsky qui dit « La beauté sauvera le monde ». Quel type de beauté sauvera le monde? D'abord, il faut savoir que la beauté et l'amour sont convertibles. C'est-à-dire qu'on va trouver beau ce que l'on aime et on aime ce que l'on trouve beau. Donc, la beauté initie l'amour. Et on devrait se demander « Qu'est-ce que je trouve beau actuellement? » Il y a une notion de beauté spirituelle qui consiste à nourrir cette soif d'absolu à l'intérieur de chaque être humain. Comment on fait pour la nourrir? On contemple, on s'émerveille, on s'étonne. On devient encore plus présent à ce qui est. J'ai un ami prêtre qui a dit un jour « Si tous les humains pouvaient ressentir davantage à l'intérieur d'eux, à quel point ils sont aimés. » Comment on fait pour sentir ça? Je pense que lorsqu'on regarde autour de soi, qu'on s'émerveille de la beauté qui nous entoure, à un moment donné, on comprend qu'on en fait partie puisque nous sommes créés aussi en tant qu'êtres humains sur cette terre. Et comprenant cela, ça peut nourrir ce sentiment d'amour à l'intérieur de nous-mêmes. Et imaginez un monde où chaque être humain se sentirait profondément aimé, inconditionnellement aimé. Comment ils agiraient? Qu'est-ce qui te mettrait de l'avant dans leur vie? C'est le cinquième élément du modèle PERMA, de la théorie scientifique du bonheur, l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va laisser comme marque de notre passage sur cette terre? Il est grand temps actuellement peut-être, justement, de mettre des projets de l'avant. De se demander comment je peux aider. Comment puis-je contribuer? Et tout ce que je peux faire, tous les trésors que je possède intérieurement, mes forces, mes qualités, ma façon d'être. Qu'est-ce que je peux offrir aux autres? Qu'est-ce que je peux offrir au monde? Je pense que c'est la plus belle trace qu'on pourra laisser, qui va être touchante et inspirante. Car comme le disait Hylène, qui sinon toi, quand sinon maintenant. Merci. Merci. Merci.